Eh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et vous aussi, ceux qui viennent d'arriver, oui, oui, c'est qui celle-là ? Eh ben c'est moi, Sawyer, enchanté, enchanté, eh ben si t'es pas abonné, abonne-toi, like et un petit commentaire, et la petite cloche de notification, un peu oubliée. Et là, on va parler sur Ilan, ça faisait un petit moment qu'on entendait plus parler de lui, mais là, il vient de réapparaître, parce qu'il y a encore un article sur lui, Libération, qui a fait un article sur Ilan. Donc je vais vous lire l'article, et après, je vous laisse avec Ilan. Alors, il y a marqué, Check News, hashtag MeToo de la télé-réalité. Que sait-on des accusations d'agression sexuelle visant Ilan Gastronovo ? D'après nos informations, deux plaintes visant Ilan Gastronovo, star de télé-réalité pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Une enquête a par ailleurs été ouverte à Nice, suite à une dénonciation de faits de nature criminelle auprès du procureur de la justice. Je vous mettrai à Ilan après. Alors, d'après nos informations, au contraire, plusieurs procédures ont déjà été entamées du côté de la justice. Ainsi, les services du parquet de Lyon indiquent avoir reçu, le 15 janvier 2020, un courrier qui déposait plainte contre cet individu du chef de harcèlement sexuel dans le cadre d'une relation de travail. Cette plainte confirme le témoignage de Léa, la jeune femme racontait avoir subi des demandes répétées de fellation de la part d'Ilan, ainsi qu'une tentative de viol. La plainte, toutefois, a été classée sans suite. Le procureur explique, le 30 janvier, le parquet de Lyon saisissait les services de police pour faire préciser à la requérante les termes de sa plainte et localiser les mises en cause. Les recherches menées par les services de police pour entendre la requérante à partir des renseignements d'adresse fournies par cette dernière restaient vaines. Ainsi, à réception de la procédure n'ayant pas permis l'audition de la requérante, le parquet de Lyon procédait le 17 septembre 2020 au classement sans suite de cette procédure. Un autre volet de l'histoire, enfin, se joue à Nice. Check News a rencontré Jonathan Matijas, candidat de téléréalité. Quant à Seb, Sébastien Dubois, censé être en possession de la vidéo, m'en a parlé la première fois. Je ne pensais pas que ça pouvait être vrai, honnêtement. Mais dans le doute, le jour où j'ai su qu'Ilan s'apprêtait à diffuser des mensonges sur ma vie privée, j'ai appelé Seb pour en savoir plus en espérant avoir de quoi le dissuaduer de me nuire. Par prudence, dans cet univers à parfait de mensonges et de trahisons, il enregistre la conversation pendant dix minutes avec un autre téléphone. Jonathan filme le sien en haut-parleur, en pleine discussion avec Sébastien, qu'on entend dire « Tu peux pas comparer tes histoires et une vidéo d'un viol avec des gamines. » La vidéo dont on parle, tu peux la mettre, tu peux le mettre en prison. C'est tellement gros, ça va finir au tribunal avec des questions comme « Qui te l'a envoyé ? Pourquoi ? Qui sont ces filles-là ? Qui d'autre était dans la soirée ? Quand ? Qui a filmé ? Anticipe-t-il ? Anticipe-t-il ? Anticipe-t-il ? Anticipe-t-il ? Affolé. Mais moi, les deux meufs, je les connais. J'ai des photos avec. C'est prendre un risque de me niquer ma carrière. Cet échange n'a à ce jour jamais été rendu public sur ses réseaux sociaux. Le lendemain du passage d'Ilan dans TPMP, Sébastien Dubois s'est exprimé en affirmant qu'aucune vidéo n'existait où Ilan viole des filles. Sollicité par un chèque-nous sur ses contradictions, il assure qu'il n'a plus le droit de communiquer à propos de cette affaire. Et conclut, la justice s'en chargera. Je ne savais pas et je n'avais jamais vu la vidéo. Même après cette discussion, je n'y croyais qu'à moitié, reprend Jonathan. Quand Alex a parlé et que se remontaient d'autres interviews, ça corroboreait tellement à ce qu'il m'avait dit à l'époque. Que je me suis rendu compte que ce n'était pas du blabla. Ce n'est plus une guerre de réseaux puriles. Il s'agit de protéger d'éventuelles victimes. Je sais que ça va engendrer une procédure, du temps, des coups. Mais tout ça, je le fais parce que je culpabilise de ne pas avoir réalisé à l'époque que c'était réel et grave. Accompagné par une avocate, Jonathan Matilla a déposé ce jeudi une lettre de dénonciation de fait de nature criminelle. Selon l'article 40 du Code de procédure pénale auprès du procureur de la République de Nice, le procureur doit désormais apprécier la suite à donner et ses éléments portés à sa connaissance. Il peut décider d'un classement sans suite s'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'indices graves ou concordants. Ou, compte tenu de la nature criminelle des faits dénoncés, décider de l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction. Résume son conseil. Madame Emmanuelle Bardon Contacté par Check News, le procureur de Nice nous confirme ce jeudi 16 décembre avoir réceptionné ce courrier ce matin. Il ajoute « saisir pour enquête la sûreté départementale de DNN06, dont le premier objectif sera de vérifier les compétences édales de son parquet ». Pour moi, le coupable n'est pas que l'agresseur, c'est aussi la prod. Je leur en ai parlé à plusieurs reprises. Ils me répondaient qu'ils savaient, qu'ils avaient demandé aux nounous, qui surveillent les agissements des candidats quand les caméras sont éteints, de faire particulièrement attention à Ilan, dénonce Nathania Sion. Des informations qui confirment ce que disait déjà Alix chez TPMP. Pourquoi, malgré cela, et en dépit des révélations qui ont vu le jour entre temps, a-t-il été casté à nouveau pour la saison 9 ? Contacté à de nombreuses reprises les Check News, la boîte de production n'a jamais donné suite. Dans cette histoire, un autre maillon de la chaîne est lui aussi dénoncé pour son absence de réaction. La fameuse agence de Shona Evans, dirigée par Magali Berda, contactée par Check News, l'entrepreneuse assure n'avoir aucune responsabilité quant au casting ou à la production de l'émission, dans lequel elle joue pourtant un personnage central. Elle rappelle avoir pris soin de ne pas s'exprimer sur le dossier. Ma parole a trop de poids. Je ne peux pas prendre parti. Je ne veux ni décribiliser la parole des victimes en défendant Ilan, ni l'accuser et prendre des sanctions envers lui, sans avoir de preuves concrètes. Elle encourage tout le monde à aller déposer plainte. Sur sa présence au ministère de l'Intérieur au sujet des violences faites aux femmes, elle l'explique enfin. J'ai contacté l'équipe de Marlène Schiappa bien avant l'affaire Ilan pour savoir comment on pouvait se servir de notre influence pour communiquer sur ces causes importantes. Ils sont revenus vers moi quand ça avait déjà explosé. Je me suis dit qu'en attendant de pouvoir se positionner, la meilleure réponse que je pouvais donner c'était d'encourager les victimes à parler et leur donner toutes les clés pour le faire. Non, y a-t-il autre chose ? Ouais. Mais pour Nathania, cette précaution n'est pas entendable. Elle joue sur son côté maman. Mais quand tu lui dis qu'il y a un agresseur sexuel dans son agence, elle ferme les yeux. Une conversation WhatsApp entre les deux femmes consultées par Checkpoint montre que Magali Berda déconseillait à la jeune femme de continuer à témoigner publiquement. Ma chérie, le problème, c'est que tu parles de de un un sur les réseaux. C'est pas joli. T'as pas besoin d'aller employer des mots comme ça. Je parle pour ton image. Tu dois pas te rabaisser à ça. Monte des choses jolies sur tes réseaux. Pour les marques, les partenaires et tout. Lui expliquait l'agence en 2019. Interrogée sur ce point, Magali confirme avoir eu un échange mais avance ne plus bien se souvenir. Il me semblait que dans que dans les dires de Nathania, ce n'était pas aussi grave. Mais ça remonte à loin. Non mais... Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Et on va écouter Ilan ce qu'il dit sur tout ça maintenant. Non mais je suis choquée. Je suis choquée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous lire sur Libération. En fait, si j'ai bien compris, à chaque fois que je vais commencer à aller mieux ou me dire « Allez, tu vois, je me mets un coup de pied au cul et je me force à manger, je me force à aller mieux. Je ne vais pas me laisser mourir. » Eh bien, il y a un article qui va sortir où il y a encore des choses qui vont vous dire. Et encore une fois, encore parler, parler, sans preuve, sans rien. Je vais vous dire un truc. Je pense que si j'avais fait des choses graves, à l'heure actuelle, je ne serais pas chez moi en train de manger du thon. C'est vraiment des choses graves qui avaient été faites. Ce qui s'est dit, c'était avéré, c'était la vérité. À un moment donné, on est en France, les gars. On arrête des gens pour moins que ça. Les gens sont en prison pour moins que ça, les gars. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas arrêté. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été convoqué. Mais bon, apparemment, il n'y a pas d'enquête d'ouverte. Je ne comprends pas tout. Ouais, toi, c'est ma biche. Je ne comprends pas, franchement. Je veux dire. Moi, mon adresse, mon numéro de téléphone, tout le monde a tout. Je suis joignable, je ne me cache pas. À un moment donné, c'est un peu chiant. Je dis la vérité. Voilà, tous ceux qui m'ont chié dessus, ils ont tous repris leur vie normalement. Moi, j'essaie de la reprendre et on continue un peu de m'enfoncer à chaque fois. Ce ne sont pas les mêmes encore. Encore une nouvelle. Moi, après, en réalité, aujourd'hui, je commence à avoir du recul parce que je commence à un peu ouvrir les yeux. Je sais qui je suis. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je n'ai du mal à personne. Je sais que. J'ai joué de mon image pendant des années. Mais je sais aussi qu'il y a des choses que je ne fais pas. Mais là, à un moment donné, j'arrive à un moment donné où je dis ce quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Ça devient dur. Là, je vous parle comme si je parlais à un ami. C'est un ovné. Je fais quoi. Oui, il y a des choses qui sont en train de se passer de mon côté. Mais ça prend du temps. Vous notez bien, ça prend du temps. C'est comme beaucoup. Et pourtant, il devait nous donner des preuves. Il y a... Oui, il y a quoi ? Il y a moins... Oui, il y a... Je ne sais pas. Une semaine qui devait nous sortir des preuves. Et bizarre, on ne les a toujours pas. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui s'avancent, qui s'avancent comme ça en disant « Ouais, ouais, ouais » et puis il n'y a rien. Bon, l'histoire, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail parce que tant que j'aurais pas... J'ai perdu mon travail parce que vous devez bien que tant que j'aurais pas prouvé que ce n'est pas vrai, je ne risque pas de retourner faire le guignol à la télé. même si j'adorais ça. Pour l'instant, tu le fais la guignol parce que t'as pas... T'as pas été arrêté et tout ça. T'as pas été déprogrammé et tout ça. Donc, bah... Je suis désolée. Pour l'instant, ça t'a rien fait. Pour l'instant, ça t'a rien fait du tout. À la base, j'étais en couple et je voulais plus faire de télé parce que j'étais en couple, je voulais pas ça. Bah, il est célibataire. Je vous ai pas fait une vidéo pour ça, pour dire leur séparation. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, je le ferai, je vous le dirai en même temps. Et puis comme lui, il le dit dans la vidéo. J'avais d'autres projets dans ma vie. Ça, il n'y a peut-être pas plus de se faire toujours rappeler et se faire rappeler Madame Dutroux. Je peux comprendre. Aujourd'hui, c'est terminé. Et puis vu tout ce qu'elle doit avoir fait, tout ce qu'elle a reçu dans la tête, vu qu'elle a été au ministère et vu avec ce qui s'est passé sur les accusations qui sont sur lui pour l'instant, parce qu'il est toujours présumé innocent, parce que comme ce qu'on a lu, bon, il y a une enquête qui a été ouverte maintenant, mais ça vient d'être ouvert de là. Donc, on va revenir par la suite. Mais pour l'instant, il est toujours présumé innocent. Mais bon, ça bien, le parquet a bien eu les preuves, donc il a bien quand même, il a bien agressé, il a bien agressé une jeune fille quand même. J'ai toujours plus envie de faire télé. Je vous le dis, j'ai plus envie. Ça m'a fait, ça m'a importé beaucoup de bien dans ma vie. Je ne serai jamais dessus. Mais là, tout de suite, c'est dur. Après, j'ai aussi toujours rebondi grâce à la télé, parce que, qu'on le veuille ou non, je suis un sacré phénomène. Donc, aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma copine. Un phénomène, le seul truc qu'il savait faire, c'est d'essayer de choper des meufs. On l'a toujours vu, foutre la merde, raconter des conneries, et essayer de choper des meufs. Voilà, juste ça qui s'est... J'ai perdu du coup d'argent. Ça m'en coûte encore. J'ai perdu peut-être même ma dignité. J'arrivais à un stade où je ne voulais même plus sortir dans l'arbre, parce que j'avais peur du jugement. Ah, et puis, ils voient bien que... C'est normal, pour l'instant, il est... Comment dire... Il y en a beaucoup qui vont... qui vont se mettre et qui vont attendre que tout ça soit fini avant de juger une ou l'autre. Il y en a beaucoup qui ne jugent pas les gens comme ça, qui jugent une fois, qui savent la vérité. On va voir sur moi. Là, quand je commence à ressortir, au contraire, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent et ils me disent « Ilan, ne t'inquiète, on est avec toi et tout. » Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai maigri. Je vais leur dire « Effectivement, quand t'es en dépression pendant un mois et demi, c'est normal que tu maigrices ? » « Mais je me releve. » « Laissez-moi 5 minutes, je te bise sur eux. » Moi, je ne trouve pas du tout à avoir maigri. Pas du tout, du tout. Mais hier... De toute façon, comment les croire tous ? Ils sont toujours en train de mentir, ces gens-là. Tous, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui ment. La Mila, qui ment. Je suis quelqu'un qui est très fort psychologiquement. Très, très fort psychologiquement. Je suis très, très fort pour rebondir et, en tendant mal, rebondir bien plus loin que là où j'étais. Bon, là, je pense que ça va être très dur. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Aujourd'hui, ce qui me fait du mal, c'est ma relation qui est terminée. parce que je n'en ai jamais parlé parce que, forcément, je n'ai pas spoilé le programme. Mais la moitié de ce que j'ai vécu avec Isabo, les gens ne sont pas au courant. J'avais fait un gros travail sur moi-même avec cette fille parce que j'ai quand même, malgré tout, bien évolué depuis que j'étais avec elle. C'est une fille que je n'ai jamais trompée. On est en plus ensemble depuis quelques semaines. Normal, il ne l'a pas trompée avec l'histoire qu'il a eue, les boîtes de nuits qui sont fermées. Je pense, vu ce qui s'est passé, il ne sortait pas. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il aurait pu sortir, qu'il aurait été dans les boîtes de nuits, il n'aurait pas eu cette histoire-là, qu'elle aurait porté des cornes. Il a pratiquement fait cocu toutes ses meufs. Après, je n'ai pas été parfait. Je veux dire, tu n'es jamais parfait dans un couple. Mais j'avais quand même évolué sur certains points. Et je pense que j'avais besoin peut-être un peu plus de temps avec ce qu'on a vécu dans notre relation. J'aurais peut-être eu besoin de plus de temps pour qu'on soit heureux. Mais ce temps, on me l'a enlevé. Parce que si je n'avais pas eu toutes ces histoires, je ne serais pas là aujourd'hui. En plus, c'est tombé le moment où ça m'aimait de tomber malade. Donc forcément, ça n'aide pas. Ce n'est pas facile la vivre, mais je ne sais pas quoi. Après, si aujourd'hui, je n'ai jamais ça se fait passer, c'est juste que je suis en train de me relever et je ne vais pas redescendre. On pourrait faire ce que vous voulez, dire, tu as fait ci, tu n'as pas fait ça, il y a ci, il y a ça. Donc moi, je n'ai rien vu de mes yeux déjà pour moi, il n'y a rien, premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas, je vais me relever là et je vais me relever fort, fort, parce que j'avais juste besoin d'un peu de retrouver l'appétit. Ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, j'ai faim, d'un coup, je n'ai plus faim, d'un coup, j'ai faim, mais là, ça commence à aller mieux. Là, ça va mieux. Je le sens, même moi, j'ai repris une bonne mine. Je commence à aller mieux. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Après, ce qui m'embête, c'est que j'ai laissé trop de gens contents de mon malheur. Qu'est-ce que je regrette ? Mais d'un côté, je me dis, les gens qui étaient contents que je sois en bas, que je sois en train de crever limite, ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Parce que moi, même mon pire ennemi, je le vois mal, ça me fait de la peine. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, là où je relativise, c'est que je ne suis pas tout seul. Déjà, je vous ai vu. Parce que j'ai quand même une communauté, on peut dire ce qu'on veut. vous m'avez aidé à remonter la pente, tous vos messages, même quand je vous croise dans la rue et tout. Je vous ai vu. Et ça, heureusement. Heureusement que je vous ai vu. Toutes ces années, je vous ai fait rire, j'ai fait mon maximum pour faire du show. Je pense qu'on me l'avait bien rendu. Je parle aux personnes de ma communauté. Après, ceux qui m'envoient des mauvais messages, je ne peux pas rentrer dans leur cerveau et leur expliquer par un peu que c'est faux, chacun un par un. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait. Et il y a des choses qu'on m'a reproché horribles que je n'ai pas faites. Après, j'ai ma famille qui est là quand même. C'est juste que je m'étais pas mal renfermé sur moi-même. Donc, il faut que je me ré-ouvre parce que quand j'ai un problème comme ça, je me renferme sur moi-même parce que je réfléchis, 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 réfléchis. Et ce n'est pas bon. Et après, il faut que je me dise que voilà, il faut que je réussisse à avancer. Mais j'ai du mal. J'étais tellement désespéré à un moment que je suis allé parler à Marc Blinta et NAD et je leur ai apporté des preuves. Je leur ai montré par A plus B que ce qui était sûrement était faux. Et ils m'ont cru. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont dit mais Ilan, si aujourd'hui, on revient en arrière et qu'on explique le pourquoi du comment, qu'il y a eu des incompréhensions, etc., les gens, ils vont dire que tu nous as payé. Je suis désolée. S'il fait montrer des preuves, je ne vois pas où qu'on va dire qu'il a payé. S'il fait montrer des preuves, eh ben voilà, s'il vient dire ben voilà, on a vu Ilan, Ilan a fait montrer des preuves par laquelle que en fin de compte, c'est pas si, pas ça. On n'est pas tous débiles. Faut arrêter. Il prend vraiment les gens pour des débiles ce mec. Faut arrêter. Et je crois que Marc Blata, il ne se serait pas... Oh là là. Je voudrais bien voir Marc Blata, je voudrais bien voir qu'il réponde sur ça. Je voudrais qu'il réponde sur ça. Je vais te voir mais il ne répond pas sur ça. Et c'est la vérité. Donc même ça, on ne peut pas le faire. Donc je suis arrivé aujourd'hui où le seul moyen que je ne vais pas me défendre, c'est par la voie de la justice. Et c'est ce que je vais faire. Mais ça prend du temps. Et en ce temps-là, j'essaie de remonter la pente comme je peux. Voilà. Mais c'est un peu ce qui se passe. En tout cas, je vous remercie d'être là chaque jour pour moi. Ça me fait chaud au cœur. Désolé de vous avoir parlé en mangeant mais ça m'a permis au moins de manger. Donc, voilà. Vous avez vu ce que je vous ai lu au début. C'était sur Libération qu'on sortit un article sur les plaintes sur les plaintes qui ont été relaxées. Mais bon, sans suite. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez avec l'histoire de Marc Blata. Est-ce que vous avez entendu la réponse de Marc Blata sur ça ? Est-ce que Marc Blata lui a bien fait voir des preuves ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir si Marc Blata... Si vous, vous avez entendu parler, dites-moi en commentaire ce que Marc Blata en dit. Voilà. Eh bien, si vous êtes restés jusque-là, merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo en entier. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, aux habitués et puis aux nouveaux aussi, un petit smiley en fin de vidéo en commentaire. Comme ça, je vois que vous avez regardé la vidéo en entier. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, likez et puis commentez parce que les likes, vous êtes vraiment des radins sur les likes. Mais vraiment, radar, c'est gratuit. Likez, c'est gratuit. Ça m'aide un peu. Mais vous, vous êtes radins. Vous êtes radins. Oui, oui. Là, il y a du monde qui encourage, qui encourage. Mais dis donc, ça ne bouge pas beaucoup plus. Bon, c'est vrai, je ne fais pas beaucoup de vues. C'est un coup, ça monte le coup. C'est vrai que c'est encore vraiment bas, bas, bas. Je ne sais pas si je vais décoller un jour, mais pour l'instant, c'est bas. Voilà. Eh bien, moi, je vous fais de gros, gros bisous. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Vous l'activez. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous recevez une petite notif pour vous prévenir. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Bisous.